Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du projet Sensorium. Alors je précise qu'il s'agit d'une vidéo qui est sponsorisée, mais j'ai accepté de faire cette vidéo pour des raisons. La première c'est tout simplement que c'est un projet qui me paraît être légitime, dans le sens où ils ont réussi à embarquer des gens tels que David Guettard, Min Van Buren ou Carl Cox, et que la plateforme Tidal, qui est une espèce de Spotify qui est présidée par Jack Dorsey, qui est en fait le CEO de Square et de Twitter, donc c'est pas n'importe qui, et ça avait été formé par Jay-Z, a également investi sur la plateforme. Bref, ça c'est une des raisons. La deuxième raison, enfin il y a encore une autre raison qui est personnelle, c'est-à-dire que c'est un projet qui est en lien avec tout ce qui est VR, et j'aime vraiment tout ce qui est VR, enfin je sais pas si vous avez testé, mais personnellement je trouve ça assez incroyable. Bref, ça c'est encore une deuxième raison. Du coup il y a une troisième raison, c'est aussi tout simplement qu'il y a éventuellement, techniquement, donc là on parle pas des fondamentaux, mais on va parler d'un point de vue, enfin on va faire une analyse technique du chart, et techniquement en fait il y a un truc qui pourrait être intéressant aussi sur le projet Sensorium, en plus du news. Donc il y a plusieurs choses, il y a le fait que le projet me semble bien, qu'il y a différents investisseurs, que bon ça me parle, et en plus que techniquement il y a des choses qui se passent, donc tout ça, ça fait que j'ai accepté de faire cette vidéo sponsorisée, même si j'en fais pas beaucoup. Il y a encore en fait, il y a même une limite d'une quatrième raison, j'aurais dû dire quatre dès le début, mais il y a aussi le fait qu'on m'avait demandé il y a deux mois de ça, si j'étais intéressé par faire la présentation d'un projet qui s'appelle NWC, et que j'ai dit non, et qu'en fait le projet depuis il a fait un x8, et que je me sens un peu totalement con de pas avoir fait la présentation, alors que finalement tout ce que j'avais à faire c'était simplement vous faire la présentation, et tout en gardant mes distances et en vous disant, écoutez, moi ce que je vous fais là c'est une présentation du projet, c'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous vraiment de faire vos propres recherches, de vos propres recherches, et là, je le répète encore une fois, et du coup voilà, ça c'est Sensorium, ça dit ce que c'est, ils sont en train de construire la plateforme VR, la plateforme sociale VR la plus avancée qui soit, et bon il y a déjà eu des capitaux qui sont entrés, il y a déjà un produit qui est là, la tech elle est prête, je pense que les gens ils sont aussi prêts par rapport à tout ça, et c'est un peu à vous de checker le site, je vais pas trop vous faire une trop grosse description, parce que je pense que ça sert à rien, mais voilà, vous pouvez voir, il y a David Guetta qui a été embauché, je voudrais dire déjà dans le truc, il y a Carl Cox, Armin Van Buren, et là je suis trop en boomer pour savoir de qui il s'agit, mais voilà. vous allez un peu sur le site, vous allez tomber sur, il y a Yann Pissonnem qui n'est pas non plus n'importe qui, qui est embarqué dans le projet, il y a quand même pas mal de beaux mondes, et comme j'ai dit, il y a également Tidal qui est investi. Alors quand vous allez dans produit, vous allez arriver dans cette petite page-ci, où vous avez quand même déjà, vous avez la possibilité en fait déjà d'acheter des avatars, et d'avoir votre propre cabine au sein du monde de Censurium Galaxy, ça c'est à vous de choisir, je peux éventuellement, enfin vous tapez ça dans, vous tapez Censurium Galaxy test, dans Youtube, vous allez tomber sur des gens en fait qui ont déjà testé le nom, enfin le monde, et je préfère pas vous le montrer, parce que le VR, quand on le passe sur Youtube, ça vous donne un peu une sensation un peu de tournis, et juste pour éviter que justement vous ayez la gerbe, je vais pas le montrer, même si c'est quand même assez bien fait. Alors, je sais pas si vous avez déjà testé le VR ou pas, mais honnêtement, moi je trouve ça super cool, et ça a l'air quand même d'envoyer pas mal. Donc ça c'est une chose, c'est simplement que le produit il est là, l'attaque elle est prête, et à mon avis il peut y avoir une certaine demande aussi par rapport à ça. Par la suite dans la vidéo, je vais également vous parler des points un peu plus négatifs, entre guillemets, dans le sens où pour moi il n'y a pas un projet qui est parfait, et c'est éventuellement ça à quoi il faut faire attention. Mais ce que je vous propose en fait, c'est si jamais vous décidez de prendre une position là-dessus, c'est comme toujours d'avoir un risk management qui soit contrôlé, et on va regarder aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que le trade qu'on va éventuellement prendre là-dessus, ou l'investissement c'est à vous de voir, puisse être contrôlé et soit rentable. Donc vous avez différents onglets, vous avez Home, Product, vous avez, pour également le changer en français, vous avez tous les partenaires que vous voulez, enfin souvent ils sont en association avec VR et R Association, ils ont travaillé avec la Hong Kong Blockchain Association, etc. Donc c'est un peu le site, je ne vais pas trop vous en parler, vous avez le projet Senso en lui-même, vous pouvez entrer votre email si vous êtes intéressé, vous avez cet onglet-là qui me semble être assez intéressant, si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, qui est tout ce qui est Newsroom, et cet article-là qui est paru, il y a en fait trois jours, donc ils font bien les choses dis donc, d'autant plus qu'il n'y avait plus vraiment de grosses news depuis ces trois derniers mois, donc le fait qu'il y ait ça, et c'est ça aussi, ça c'est un truc que vous allez en entendre parler tout le temps. Je ne dis pas ça pour faire le mec, ah voilà il faut investir sur le projet, non, si je vous parle du truc, c'est aussi qu'il y a une raison, c'est que le métaverse, vous allez putain de merde en entendre parler pendant les mois et les années à venir. Vraiment ça c'est le nouveau truc, avec tout ce qui est la folie NFT, avec tout ce qui est un peu la folie Decentraland, vous allez en entendre, vous allez en bouffer, et ça ne doit pas simplement être au sein d'un projet décentralisé, tel que Decentraland justement, mais il y a toute la folie, enfin je ne sais pas si vous connaissez Roblox, il y a Marketing Mania Daily qui a fait une vidéo dessus, qui est vraiment vraiment très très bien, très très bien expliqué, n'hésitez pas à checker ça, parce que vraiment le métaverse, vous allez en parler encore et toujours, et ceux qui sont en train de se positionner sur le marché, à mon avis dès maintenant, c'est ceux qui, enfin il y a vraiment des trucs énormes à faire. Et donc je vous parle de l'onglet News, parce que c'est là éventuellement que vous voulez checker toutes les news qu'il y a eu par rapport notamment à, bon bah les listings, par rapport au fait que, bon c'était des listings encore et toujours, que voilà, ils ont fait un partenariat avec Armin Van Buren, avec Carl Cox, avec David Guetta, vous pouvez également taper ça sur Youtube, vous allez remarquer que David Guetta, il est en train déjà de faire, enfin apparemment ils ont déjà travaillé, à faire en sorte de le VRiser, c'est-à-dire qu'il y a un avatar de David Guetta qui existe déjà en version 3D VR, et tout ça sans envie de préparer des concerts ou autre, et la dernière petite chose en fait, qui est très intéressante pour nous, c'est le burn d'une grosse partie du supply du Senso Token, donc il y a 4.2 milliards de dollars de Senso Token qui vont être, non 4.2 milliards en fait de Senso Token qui vont être brûlés, et ça correspond à plus ou moins 70% de l'ensemble du supply, donc ça c'est assez énorme, et ils disent qu'ils vont faire ce burn en fin avril, donc bon bah, vu qu'on est le 24 avril, 25 avril, le temps que je poste cette vidéo, c'est là justement que ça pourrait être éventuellement intéressant. Alors parmi les petites news que je peux vous montrer, ben voilà c'est ce dont j'ai parlé, c'est Tidal de Jay-Z en fait, fait un... Comment est-ce qu'on dit ça ? Fait un pari concernant les concerts en VR, et achète pour 7 millions de tokens parmi... de la plateforme Sensorium qui a été baquée à 100 millions de dollars, donc c'est pas rien. Vous pouvez également voir David Guetta qui est en plein enregistrement, je sais pas, il est en train de le VRiser, donc il en parle lui-même sur Facebook, enfin sur Twitter. Et dernière petite chose, alors ça c'est pour la plateforme Prism, il faut savoir que Senso c'est deux plateformes, enfin, il y a deux mondes VR, donc le premier c'est Prism, c'est tout ce qui est dédié à la musique, et le deuxième c'est Motion qui apparemment sera plus dédié à la danse. Alors je sais pas comment ça marche, je sais pas si vous avez le son là en même temps, j'ai coupé le son au cas où, et en fait vous pouvez voir que c'est quand même assez bien foutu, c'est pas non plus des rigolos, et que les mondes qui sont en train de construire derrière tout ça, avec la 3D, est assez solide. Donc comme j'ai dit, le projet il a l'air quand même... Enfin c'est pas une espèce de scam à deux balles, après à chaque fois quand on a investi d'un point de vue fondamental dans un projet, pour moi il y a plusieurs questions à se poser, alors ça vient pas de moi, ça vient de... je sais plus, c'est une personnalité sur Twitter que je suivais, et qui dit posez-vous 4 questions, et pour moi, Sensorium ça répond en fait à 3 de ces 4 questions d'un point de vue positif, et c'est ça que je voulais dire au début de vidéo, je vous ai dit voilà, je vais aussi un peu vous parler des points négatifs, parce que je tiens aussi à parler des points négatifs, vu que les projets ne sont jamais parfaits, mais donc la première question que vous avez besoin de vous poser, c'est à quel point est-ce que la technologie est préparée pour le monde, enfin pour le marché, et là l'attaque elle est prête, il n'y a rien à dire, ce qu'ils sont en train de faire, ça a l'air bien, quand vous voyez David Guetta qui est en train de... enfin qui est en train de se... je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin qui fait une motion capture, voilà c'est ça, qui fait une mock-up, il n'y a rien à dire, pour moi c'est solide, donc pour moi à ce niveau-là la tech, il n'y a pas de soucis, la deuxième chose c'est la question inverse, c'est à quel point est-ce que le marché, à quel point est-ce que les utilisateurs en fait sont prêts pour la technologie, et je pense que dans les années à venir, le développement qu'il va y avoir en fait en termes de VR va être assez incroyable, et pour moi ça fait sens de se dire que voilà, à ce niveau-là aussi le monde est prêt pour ça, en ce sens, je ne sais pas si vous êtes déjà à jouer en verre ou pas, si vous avez joué avec des potes, mais en fait c'est vraiment juste vraiment bien foutu, alors ça c'est mon avis personnel et vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais voilà. La troisième question c'est à quel point est-ce qu'on a besoin de décentralisation pour ce projet ? La décentralisation pour moi n'est pas forcément nécessaire, ceci dit l'utilisation d'un token fait totalement sens, donc à ce niveau-là on va dire que c'est davantage un 2.5 et la dernière petite question c'est à quel point est-ce que le projet est décentralisé ? Et là, à ce niveau-là je vous avoue que je n'ai pas trop trouvé des informations par rapport à la décentralisation de l'ensemble du projet et à quel point en fait il y a besoin d'une décentralisation pour ce genre de projet et à ce niveau-là je trouve que l'intérêt est limité et c'est on va dire le petit bémol que je mettrai là-dessus. Voilà, ça c'est une première chose. On peut regarder également le senso sur le CoinMarketCap, alors il est classé pour le moment au 849ème et c'est je pense parce que enfin il a un market cap de 15 millions mais il a un market cap dilué de 9 milliards de dollars. Alors là je crois qu'il y a un peu d'abus on va venir regarder après ça dans Etherscan pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse différence c'est tout simplement parce que le nombre de tokens en circulation est pour le moment seulement de 12 millions de senso alors que voilà il y a un market cap enfin un supply total qui est de 5 milliards avec un supply maximum de 7 milliards et c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques instants c'est que ils vont brûler en fait 4.2 milliards de jetons ce qui fait qu'il en restera maximum après ça il restera un supply total de 1.7 milliards avec un maximum de je ne sais pas l'ordre de quelque chose de 3 milliards mais sachant que voilà en circulation pour le moment il n'y a que 12 millions de senso c'est pour ça qu'il n'est que classé 849ème pour petite info NWC je ne sais pas si ça se fait parler des autres projets alors que je suis censé parler de senso mais c'est pour la comparaison NWC quand j'en ai lorsqu'on m'en a parlé il était 700ème au coin market cap là depuis on peut voir qu'il est déjà monté 250 et c'est ce genre de petit projet auquel il faut porter attention justement par rapport à la vue technique qu'il peut y avoir en ce moment ça c'est l'article et puis je vais arrêter de parler des autres choses mais c'est l'article du SA2D où il parle justement de tout ce qui est metaverse et à quel point est-ce que vous êtes prêt pour le metaverse et bon ils en parlent voilà ils parlent de Second Life ils parlent de quoi bon ils parlent du fait qu'Epic est en train d'investir pour pour la construction de ce metaverse ils parlent de différents projets ils parlent de Decentraline bien sûr Nowhere je sais pas ce que c'est mais ils en parlent et ils parlent de Sensorium et à ce niveau là vraiment si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est metaverse enfin tout ce qui est relié à Minecraft Roblox Fortnite honnêtement voilà ça c'est c'est partie des choses qui essaient justement de construire un futur par rapport au metaverse et je trouve que c'est assez intéressant alors dernière petite chose et c'est ça qui nous intéresse justement par rapport à la news qui va arriver par rapport au token burn de 4.2 milliards alors ça c'est la vue de Sensorium contre le Tether on peut regarder après si vous voulez on va d'abord regarder Senso contre le BTC en fait c'est disponible sur KuCoin sur Pologne c'est Bittrex j'imagine que vous voulez tous davantage sur KuCoin et de façon sur KuCoin on a plus d'historique alors sur KuCoin si on regarde simplement on avait un range pendant tout 2020 on a la cassure du range on trouve un lot et ici en fait on réintègre l'ancien range et du coup c'est ça qui est un peu du mage c'est que j'en ai pas parlé ici s'ils étaient venus juste me chercher une semaine auparavant ça aurait été vraiment mieux parce que du coup à partir de ce moment là on aurait pu jouer justement cette espèce de pump et à mon avis ce pump alors est justement dû à cette news qui est arrivée je pense cette semaine quand ils ont annoncé le burn de 4 milliards déjà enfin 4 milliards donc là à ce niveau là est-ce qu'on est pas dans un espèce de process by the news sell the rumor non by the rumor sell the news pardon potentiellement on est là dedans et c'est potentiellement ça qui a amené le dernier pump là dessus donc c'est quand même à prendre avec des pincettes mais dans tous les cas là on part dans l'idée qu'on est à nouveau dans un range mais on n'est plus au sein de cette tendance baissière et que potentiellement si on a la cassure et c'est ça qu'il faudrait regarder en fait davantage sur cette sensorium contre bitcoin c'est la cassure et une fois qu'on on a une petite consolidation avec une autre cassure voir où est-ce que ça pourrait nous emmener et partir à partir de ce moment là en en suivi de tendance dans le sens où une fois qu'on aura la cassure et là on est en en hebdo donc ça ne va pas se faire en une seule fois mais une fois qu'on a la cassure qu'on trouve du qu'on a une acceptation des prix et qu'ensuite on fait à nouveau une cassure là je pense qu'on est bon pour vraiment peut-être faire quelque chose d'intéressant sur Senso toujours à voir si on va avoir un déclencheur par rapport à ce burn et on va regarder ensuite Senso contre l'USD on peut voir que justement le pump qu'on a eu la semaine passée contre sensorium contre BTC ça fait du coup cette petite chose là et donc on a une cassure de range ceci dit elle reste à confirmer vu qu'on est encore en hebdo ici et que on a encore un jour et huit heures avant la clôture sur 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 cette chandelle donc si jamais on vient réintégrer le range j'aurais tendance à me dire ok on a une deux trois fois le fake out il faudrait faire attention et idéalement en fait on tient bien sûr ce support si on regarde alors je vais regarder aussi déjà comment est-ce que ça s'est passé d'un point de vue historique Senso donc une espèce de petit canal haussier pas grand chose à dire là dessus donc on a on a ce petit canal haussier où pendant pendant vraiment un an ça n'a pas fait grand chose c'est à dire de avril de l'année passée à février enfin dix mois en fait ça n'a pas fait grand chose on a eu un dernier dump où on a eu ensuite pas mal d'acheteurs je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais un intérêt soudain et paf les prix ont grimpé de manière assez significative donc depuis les plus bas jusque là on est actuellement c'était 400% et là on est en consolidation donc à voir si cette consolidation sera suffisante pour être soutenable mais dans tous les cas pour un trade ce que vous voulez voir et là je vais faire encore une comparaison avec un autre truc c'est dot c'est que vous ne voulez pas qu'il nous fasse un dot c'est à dire que dot ce qui s'est passé c'est c'est un peu c'est un peu ce qui se passe éventuellement mais il ne faut pas que ça se répète c'est à dire que dot voilà on a le triangle ascendant on est all time high on a un fait enfin on a une cassure mais en fait c'est simplement un retest du bas du range et pump ici on a une consolidation et en fait on réintègre sous le range et une fois que vous connaissez le setup quand on fait un fake out qu'on réintègre dans le range première target milieu du range deuxième target bas du range et là sur sur senso on peut voir que c'était un peu le même délire c'est à dire triangle ascendant breakdown et ensuite on fait la cassure donc moi ce que je voudrais voir là maintenant c'est on consolide une fois qu'on a la cassure ici on peut prendre une position pour faire un suivi de tendance avec un stop qui se met ici en dessous et si jamais vous êtes pressé et que vous voulez déjà prendre une position ici la deuxième chose que vous pouvez faire d'un point de vue technique c'est prendre une position sur le retest et mettre votre stop ici en dessous vraiment ici en dessous enfin on peut le mettre en dessous de la chandelle parce que normalement on n'est pas censé revenir chercher ici voilà aussi le petit truc que je trouve intéressant vu que c'est je ne devrais pas dire ça vu qu'il me paye pour que je fasse la présentation de cette vidéo mais quand vous avez un shitcoin qui réagit très peu aux fluctuations de bitcoin parce qu'il faut se rappeler qu'on a eu un gros dump sur bitcoin c'est quand même généralement c'est quand même généralement bon signe donc en attendant on est décorrélé du marché justement de par le fait que justement on est sur ce shitcoin si vous regardez toutes les autres cryptos qui sont beaucoup plus corrélées à BTC là on est en aucun cas je pense que de toute façon ce n'est pas un conseil mais je ne vous conseillerais pas d'essayer de prendre un trade dessus mais là on peut voir qu'on tient quand même bien les niveaux malgré la chute sur BTC et c'est pour ça que je me permets en fait de vous faire un peu la présentation du projet voilà dans tous les cas vu que c'est une vidéo qui est sponsorisée je sais que moi j'ai un billet entre guillemets mais les charts sont les charts et je vous fais déjà tellement d'analyses que vous savez comment est-ce que ça fonctionne et l'idée c'est quoi c'est voilà soit on a une consolidation ici on a un breakout et on a un stop ici en dessous soit on prend l'achat ici sur le retest et on met le stop ici en dessous je ne voudrais pas shorter ça vu que à mon avis si on a un run là dessus ça risque vraiment vraiment d'être super violent enfin pas forcément super violent mais en fait vous savez bien à quel point les alts peuvent être violent et par rapport justement aux petits regrets que j'ai eu sur NWC on m'a proposé de parler du projet c'était ici et voilà quoi bref c'était tout pour cette vidéo en vous souhaitant en espérant que ça vous plaît si jamais vous avez des questions mettez moi ça dans les commentaires je ne sais pas si je pourrais répondre parce que je ne suis pas un spécialiste du projet mais voilà n'hésitez pas à checker ça et à à à jouer davantage je dirais peut-être la news que que les fondamentaux parce que je ne sais pas si on peut investir être investi là dessus pendant des années mais pour un trade ou faire un swing je pense que c'est pas négatif non plus voilà c'était simplement mon avis personnel je crois que j'en ai dit un peu plus que nécessaire et s'ils n'aiment pas la vidéo ben tant pis de toute façon ils m'ont déjà payé et s'ils sont d'accord avec cette vidéo ben vous aurez la vidéo qui sera postée je pense d'ici ce soir ou demain en vous souhaitant une excellente journée c'était le cryptographe tchuss